Et maintenant notre tour du monde hebdomadaire qui nous emmène cette fois au Japon, aux Etats-Unis et à Marseille. Ce n'est pas parce que l'on fait partie des plus riches de la planète que l'on est les plus accueillants. Depuis le début de la guerre civile en Syrie, le Japon n'a accueilli que 3 réfugiés syriens et en 2014, seules 11 demandes d'asile au total ont été acceptées sur 5000 demandes. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe s'en est expliqué. Pour lui, le Japon doit d'abord développer des activités à destination des personnes âgées et élever le taux de natalité avant d'accueillir des réfugiés. Pourtant, le pays s'est engagé à verser 1,5 milliard au Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. En clair, le Japon veut bien aider les Syriens tant qu'ils restent chez les autres. Un acte tout simple devenu un emblème de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks, une couturière noire, refuse de laisser sa place à un blanc dans un autobus comme ne lui imposait la loi. La jeune femme est ainsi considérée comme la pionnière des droits des Noirs dans le pays. Son geste a entraîné 181 jours de lutte menés par Martin Luther King avant que la ségrégation dans les transports soit déclarée anticonstitutionnelle. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, l'égalité n'est toujours pas acquise. Les Noirs ont toujours plus de difficultés à accéder aux meilleures écoles et universités. Le drame de Ferguson ou l'assassinat il y a un an d'un jeune Noir par un policier de Chicago montrent que le racisme est encore bien ancré dans les institutions. Le 25 novembre, c'est la date officielle de la lutte contre les violences faites aux femmes. A Marseille, un collectif féministe a organisé un rassemblement non mixte réservé aux femmes, lesbiennes et trans. On appelle à marcher cette nuit parce que les violences machistes, sexistes et transphobes continuent. Tu en as marre qu'on te demande de sourire, d'ouvrir ta gueule en risquant de prendre des claques, que ta parole soit occultée dans une société patriarcale. Les institutions se servent de cette date pour stéréotyper l'image de la femme victime. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes pluriels, nous sommes en lutte. La manifestation a pris la forme d'une marche dans les rues de Marseille, de nuit. Une façon de rappeler que les femmes ont des revendications, qu'elles ont toute leur place dans l'espace public, même tard le soir, sans avoir besoin des hommes, sans avoir à craindre le harcèlement.